Bonjour Thomas Wiesel. Bonjour Jonas. De quoi vous nous parlez aujourd'hui ? Bah je vais vous parler de la guerre des ballons évidemment, la guerre des ballons qui agite le monde depuis deux semaines. On fait exploser des ballons partout. Alors tout ça a commencé avec un premier ballon au-dessus des Etats-Unis. L'armée américaine soupçonne que c'est un ballon espion chinois qui les observe mais ils ne veulent pas l'abattre par-dessus le territoire par peur de blesser des civils au sol. Donc ils l'observent en attendant qu'ils soient au-dessus de l'océan. Donc l'armée observait un ballon qui les observait en retour. On était dans un épisode de bref. Je l'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé, je lui ai dit tu ne serais pas un ballon espion chinois. Elle a répondu ni hao, j'ai tiré. Voilà, ils l'abattent. Et en analysant les débris, ils trouvent la preuve que c'est effectivement un ballon espion chinois. Il y a du matériel de surveillance, il y a des rouleaux de printemps, il y a un psychiatre lausannois qui affirme d'être nier en mille solutions pour sauver la planète. Oui, j'ai déjà fait cette blague la semaine passée ici mais je l'aime bien donc je la refais. Picard il a fait une fois le tour du monde il y a 25 ans, il en parle encore donc j'ai le droit. Et de leur côté, les chinois ils avouent, oui c'est bien à nous mais ils disent c'est pas pour espionner les Etats-Unis, c'est parce qu'ils ont égaré leur ballon. Voilà, c'est comme quand on était gamin, on shootait trop fort, il fallait sonner chez le voisin, pas sympa, il y avait un chien flippant, bonjour on peut récupérer notre ballon. C'est presque ce niveau-là. Ils ont dit, oui mais les américains aussi ils ont envoyé des ballons maîtresses, c'est eux qui ont commencé d'abord. Et c'était pas un ballon espion d'après eux, c'était juste un ballon météo parce que pour la Chine c'est hyper important de savoir précisément quel temps il fait dans le Montana, au cas où ils vont y aller au week-end. Et les américains où ils sont fâchés, ils disent non, le ballon il volait pas loin d'une base militaire. Mais comme ça c'est pas un argument ça, aux Etats-Unis, où que tu sois t'es toujours pas loin d'une base militaire. Et à moins d'un kilomètre d'un Starbucks, d'un McDo et du lieu d'une fusillade scolaire, c'est la loi, c'est comme ça. Moi je les crois pas non plus les chinois, on espionne pas, on se balade juste, mais oui. Si la Chine veut des photos de la terre vu du ciel, ils font comme tout le monde, ils achètent le bouquin d'Ian Arthus Bertrand avec des photos de prairie en forme de cœur et ils le foutent sur la table basse, faut arrêter. Suite à cet incident, les Etats-Unis ont fait ce que les Etats-Unis savent faire de mieux, ils ont tiré sur tout ce qui bouge pour se rassurer. En une semaine, ils ont abattu trois objets volants en plus, sur lesquels on a très peu d'infos. Il y en a un qui fait la taille d'une petite voiture, un petit de forme cylindrique et un de forme octogonale. Mais c'est quoi, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale ou c'est un jeu d'éveil pour nourrissons ? Et l'octogone y va où ? Dans le trou en forme d'octogone, bravo Séraphin. Le Pentagone a dit, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ces objets n'ont pas la capacité de modifier leur vitesse ni leur direction, on dirait moi sur une patinoire. D'après le Pentagone, ils n'ont pas plus de détails sur les objets parce que les observations sont effectuées depuis des avions de combat passant à très grande vitesse à côté de petits objets stationnaires. Ah bah oui, c'est pas pratique ça. Mike, pouvez-vous décrire l'objet suspect ? Roger that, je viens de passer à côté à 2400 km heure, il s'agit d'une tâche grise. Merci Mike. Mais si leurs avions vont trop vite, moi je connais un psychiatre lausannois qui peut leur prêter un dame con solaire qui va à la même vitesse qu'une mobilette, c'est pratique. Tu passes à côté, tu ouvres la fenêtre, tu lances une fléchette, problème réglé. Ce qui serait moins débile que de tirer sur tout ce qui flotte dans le ciel. Eux, c'est shoot first, ask questions later. Oh, un nuage en forme de sorcière, préparez la bombe nucléaire. Aux Etats-Unis, il paraît que maintenant les sauteurs en hauteur, ils mettent un gilet pare-balles, on n'est jamais trop prudent. Non mais, allô Houston, j'ai aperçu un essaim de ballon espion chinois aux formes suspectes, permission d'ouvrir le feu. Chuck, t'es en train de survoler Disneyland, c'est des gamins qui ont lâché leur ballon Mickey, rentre à la base. J'exagère à peine, d'après les dernières infos, un des ballons abattus pourrait être un ballon à 12 dollars, lancé par un club de fans de ballons de l'Illinois, duquel ils ont perdu la trace au même endroit où l'armée a annoncé avoir abattu un objet volant à l'aide d'un missile. Ah oui, qu'est-ce qui est le plus dangereux ? Un ballon en plastique ou un missile RR supersonique à tête chercheuse qui vise le ballon en plastique ? Et qui rate ! Parce qu'ils l'ont eu du deuxième coup. Il y a un premier missile qui est tombé dans le lac. Ah mais c'est des champions ! Mauvaise nouvelle, on a raté le ballon. Bonne nouvelle, 12 000 poissons espions chinois ne nous ennuiront plus. On ne sait toujours pas ce que c'était. Ils se sont contentés de dire, nous n'avons pas retrouvé de débris. Tu m'étonnes, ils explosent des ballons de baudruche au missile et après ils déclarent nous n'avons pas trouvé de débris. Eux ils tuent un moustique au lance-flamme, le corps n'a pas été retrouvé pour l'autopsie. Puis c'est économique, le ballon a coûté 12 dollars, les missiles Sidewinder, c'est 440 000 dollars l'unité. Non mais les types ils voudraient faire une omelette, ils iraient acheter 6 oeufs à berger. Ah c'est pas bon, mais au moins ça nous a coûté 6 millions. En plus le pentagon a réussi à faire paniquer tout le monde. On leur a demandé si ça pouvait être des extraterrestres et ils ont répondu, on n'exclut rien à ce stade. Non mais je vous jure, ils ont dû faire une autre conférence de presse direct derrière pour rassurer. Même pour nous dire que c'est pas les aliens, ils réussissent que du deuxième coup. C'est fou quand même. Ils ont dû dire clairement, c'est pas les extraterrestres. Et les complotistes ont répondu, c'est exactement ce qu'ils auraient dit si c'était les extraterrestres. Moi je pense qu'il n'y a aucun risque. Parce que si les extraterrestres débarquent maintenant, ils verraient guerre en Ukraine, tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Nouvelle Astérix Oblix au cinéma, ils repartiraient direct. On va plutôt aller voir sur Neptune, merci beaucoup. On peut dormir tranquille, c'est pas les petits bonhommes bleus d'Avatar, c'est pas les vulcains. Parce que pour voir un truc flotter dans le ciel et se dire, je sais pas ce que c'est mais balançons un missile dessus d'abord. Il n'y a que les humains pour être aussi débiles. Merci Thomas Wiesel.